Goutemongen, allez yiden, l'étude sur aujourd'hui est le Lui Nishmater, Rivka Batshara, Rachel Rachel Batshara, Arab Reseb Chaim Benama Simcha, Zahra Badmazetob, Chish Portish, Adel Batshol T'Arab Chaim Bar Esther Lachmi, Si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de Mishna, contactez le 5-minute éternelles, nous étudions, Baba Vatra, Perek Zahin, Mishna, Gimel. Notre mishnah continue, la mishnah précédente, où l'on évoquait deux cas de figure. On parlait d'une personne qui vend un champ qui fait la taille d'un bet-core, une taille, un core, ça fait 30 séines, on a déjà calculé tout ça, l'équivalent de 75 000 amas au carré. Concrètement, il lui vend un bet-core, et on avait deux situations, où au moment de la vente, il lui dit, je te le vends, mida bachével, à la taille de la corde, mesure au centimètre près, je te le vends mida bachével, médouillac, parfait, précis, pile-poil, donc là-bas, on apprenait que s'il manque, même une toute petite plate-bande, il faudra la déduire du prix. Et si le vendeur avait en réalité ajouté une petite plate-bande, alors on forcera l'acheteur à la racheter, d'accord ? Ça, c'était la mishnah précédente. Et on apprenait aussi une deuxième situation, c'est le cas où il lui dit, « En chaser en yater, je te vends un bet-core qui est un peu plus qu'un peu moins, c'est l'appellation bet-core que je te vends. » On apprenait qu'il était en réalité dans le champ, et qu'il lui disait « Ce champ-là qui est là, c'est le bet-core. » Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est exactement un bet-core, ça veut dire que c'est à peu près un bet-core, les gens travaillent, le considèrent comme un bet-core. Donc c'était « En chaser en yater, qu'on est un peu plus qu'on est un peu moins, et la mishnah nous enseignait qu'on avait une marge d'erreur de 1 vingt-quatrième. « Ro va à cave, les C.A. » Une C.A. fait 6 caves, « Ro va à cave, un quart de cave, donc c'était 6 vingt-quatre-vingt-quatre, 1 vingt-quatrième de C.A. » D'accord ? Une marge d'erreur de 1 vingt-quatrième. Donc Mishnah, maintenant, vient nous parler d'une situation originale, ça arrive des fois de tomber face à des gens aussi flous et précis, qui nous disent Dans une même phrase, il vous dit « Je te le vends exactement à peu près. » Je te le vends. « Mida b'hehevel, au centimètre près, je te vends ce bet-core, donc « An imo khar l'cha, je te le vends. » « En chaser en yater, qu'il y en a un peu plus, qu'il y en a un peu moins. » Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il se contredit. Il commence à me dire exactement, et il finit sa phrase en me disant « Un peu moins, plus ou moins. » Alors la Mishnah nous enseigne « Bitel en chaser en yater, mida b'hevel. » La dernière expression d'avoir dit « En chaser en yater, un peu plus, un peu moins. » Donc à peu près, annule la première expression d'avoir dit « Exactement. » Et situation inverse. « En chaser en yater, mida b'hevel. » Il dit le contraire. Il commence à dire « Je te vends un bet-core, en chaser en yater, ce qu'on appelle un bet-core, qu'on a un peu plus, qu'on a un peu moins. » « Mais t'inquiète pas, c'est une mesure exacte. » Phrase bizarre. La Mishnah nous enseigne de nouveau. « Bitel mida b'hevel. » « En chaser en yater. » La dernière expression, la dernière expression d'avoir dit « Mida b'hevel. » Taille exacte à la corde. Oui, parce qu'on mesure avec des cordes. Donc le « Bitel mida b'hevel. » La mesure à la corde exacte a annulé la première expression d'avoir dit à peu près « Divrez ben nanas. » Telle est l'avis de ben nanas. Donc on retient pour le moment ce premier avis. La Mishnah ne mentionne pas d'avis qui discute, mais la Gemara le précise qu'il a en réalité un avis qui discute. L'avis de ben nanas, pour le moment, lui dit toujours « Tfos lachon acharon. » « Attrape la dernière expression. » « Tfos lachon acharon. » « Attrape la dernière expression. » C'est l'avis de ben nanas. En réalité, la Gemara nous l'enseigne qu'il y a... C'est une discussion qui touche à plusieurs domaines dans le chasse. On la retrouve quelques fois de temps en temps ou on la retrouve dans d'autres situations encore. Dans les « khot nedarim », dans les « khot kochim ». Ou finalement, la grande discussion est-ce que « Tfos lachon irisho » ou « Tfos lachon acharon. » Est-ce que tu attrapes, tu retiens la première phrase ? Ce que tu dis pendant que tu parles, au début, c'est ce que tu penses concrètement et le reste, c'est parce que tu as été distrait, tu t'es mis à regarder l'heure pendant que tu continues à parler, c'est-à-dire un petit peu n'importe quoi, tu as inversé des mots. Ou est-ce que l'expression essentielle, c'est la dernière phrase, tu veux que l'autre garde en souvenir ce que tu as conclu. La dernière phrase, c'est là où tu mets toute ta concentration. C'est une discussion. « Tfos lachon irisho » « Tfos lachon irisho » On a ici la vie de Ben Nanas, donc dans le « Nath Mishnah » qui nous l'enseigne « Tfos lachon irisho » attrape la dernière expression. Mais en réalité, Khachamim discute sur ça. Qu'est-ce qu'il pense, Khachamim ? Il pense qu'on ne sait pas. On reste dans le doute. Et lorsqu'on est dans le doute, ça va inclure des tas de halachot particulières. Pour ce qui concerne les litiges d'argent, alors nous, on connaît très bien la grande règle. « Zekla al-gadol bedin ha moti mecha vero ala baré haya » Telle est la grande règle dans tous les dînimes possibles. Celui qui veut faire sortir de l'argent de son ami a lui d'apporter une preuve, a lui d'apporter une halacha tranchée. Et tant que l'halacha n'est pas tranchée, tu ne pourras pas faire sortir l'argent de l'autre. En l'occurrence, on a un autre problème qui va ressurgir, définir qui est celui qui détient le champ. Mais la solution est très simple. C'est le maré kamar, le premier qui était sur le champ. Soit, je suis pour le moment sur le champ. On a un doute, est-ce que je vous ai vendu ou non ce petit supplément ? Parce qu'en réalité, je vous l'ai dit à peu près, donc je l'ai vendu. Ou bien, est-ce que je vous ai dit non, je voulais plutôt retenir l'expression que je disais exactement, donc je ne l'ai pas vendu ce petit supplément ? Ou dans tous les sens, on dira toujours telle est la grande règle. Jusqu'à preuve du contraire, celui qui est moursag dans le cas de car, celui qui détenait le terrain initialement, reste, continue à le détenir. Et donc, si tu ne payes pas le supplément, pour le moment, il me revient. D'accord, pour le moment, il me revient. Bon, je viendrai à cette phrase uniquement. Il y a deux droits à manger sur ça, mais... D'accord, c'est clair ? On est clair ? Bah, au frachem. On a fini la première partie, et l'essentiel de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah, c'est juste une nouvelle situation maintenant. Retenons pour le moment les situations qu'on avait. On avait dans la Mishnah Aleph, on parlait de celui qui va en champ, mais sans être à proximité du champ pour dire ce bête-corps. Donc là-bas, on apprenait que même une petite parcelle, il faut la... Même s'il y avait même un rocher conséquent au milieu du champ, il faut lui rajouter cette petite superficie de 40 cm sur 40 cm. On lui rajoutera à la fin parce qu'il n'y a pas besoin qu'il la paye s'il n'y avait, ça remplissait les conditions explicitées. Dans la deuxième Mishnah, on parlait de celui qui vend un bête-corps à peu près ou un bête-corps exactement. Avec le barthénoir qui nous apprenait là-bas une à la fois aussi, celui qui vend un bête-corps sans rien dire, c'est la Lachal Srakom qui l'avait dit à peu près et donc il y a toujours cette marge d'un 24e. Maintenant, on apprend une nouvelle situation. On se retrouve dans un champ et je ne dis pas je te vends un bête-corps, je te dis je te vends ce bête-corps délimité par ses frontières, par ses angles, Bessimanav ou Bimtsarav, par ses repères et par ses Metsarav, le Metsarav c'est la frontière entre les gens, c'est fréquent, on laisse une petite venticule de terre comme ça ou bien il y avait une toute petite barrière histoire de démarquer le champ et donc je te vends ce champ-là, ce bête-corps-là, Bimtsarav, Bessimanav ou Bimtsarav, délimité par ses frontières-là. Donc maintenant, je me suis plus engagé, c'est que j'ai beaucoup, je me suis bien désengagé au contraire, dans les deux sens. En réalité, c'est que je te dis je te vends ce champ-là, tel quel, voilà ce que j'ai dit, je te vends tel quel, maintenant j'ai rajouté le mot « bête-corps ». Alors j'ai rajouté le mot « bête-corps », simplement histoire, parce que tout le monde appelle ça un « bête-corps », ça arrive des fois, on se retrouve avec des restes, deux « corps », ça a gardé son appellation initiale. Alors la Mishnah va me fixer cette fois-ci, la limite pas un 24ème, mais un 6ème de marge d'erreur. Tant qu'on est encore avec à plus ou moins un 6ème, ça s'appelle un « bête-corps ». Les gens appellent ça un « bête-corps » parce qu'on… Ouais, c'est une manière de parler. Et donc la Mishnah nous enseigne, « Besimana vovimtaraf » délimité par ses repères, par ses frontières, « parut mixtut » moins qu'un 6ème, « higiho » on maintiendra la vente. « ad stut yenaké » par contre, s'il lui a donné plus qu'un 6ème, qu'il lui manquait un 6ème, yenaké, il faudra déduire. Il y a un problème de lecture dans un Mishnah, c'est qu'on aurait dû dire « moins qu'un 6ème, la vente est maintenue ». Il fallait dire « plus qu'un 6ème, à partir d'un 6ème, ou bien, donc en hébreu, ça refait « mixtut », mais sûrement pas « ad stut ». « Ad stut », ça signifie que puisqu'on part du 0 jusqu'à un 6ème, alors « igio » il y a un problème de lecture et le Barthénorat va nous expliquer qu'il faut en réalité, on parle de selon deux optiques, je te vends par contre « mixtut » tant que je suis moins qu'un 6ème, alors la vente est maintenue, par contre s'il y a beaucoup plus jusqu'à « ad stut », c'est un problème de lecture, mais enfin, si vous vous cassez la tête, vous comprendrez la réponse, sinon c'est vraiment pas grave, et on fait à présent le Barthénorat. Où est-ce qu'il est celui-là ? Le voilà. « Mida de Ghevel » il lui vend exactement à peu près. celui qui dit à son ami ces deux expressions en même temps, qui se contredisent l'une à l'autre. « Mida de Ghevel » la taille exacte au centimètre des mashmas « betil tzoum » qu'on déduit de là que c'est exactement, parfaitement, rien de plus, et « en chaser en yéter » qui nous dit ensuite « en chaser cané plus qu'on est moins » des mashmas « de lo kapid » « al meat » par « chater yéter » donc on déduit de là qu'il ne vient pas commencer à réclamer ou je ne viendrai pas moi-même non plus réclamer non plus qu'on est un peu plus qu'on est un peu moins parce qu'on a dit à peu près ce qui est considéré comme un pet cook. Alors, la mishana renseigne « bitel lachon a acharon » la dernière expression qui était en l'occurrence dans sa première partie de la mishana « chaser en yéter » qui était un peu plus un peu moins ça a annulé le « et lachon richon chumida be ghevel » la première expression d'avoir dit exactement « veafilu pichet rovalasea » « orotir rovalasea » « igio » et dans ce cas-là il nous illustre bien « même s'il manquera jusqu'à un quart de cave par CA » donc l'équivalent de la quatrième ou plus « alors igio » « la vente sera maintenue » « divre ben nanas » « telle est l'avis de ben nanas » « desvirelle » car il pense « ben nanas » « tfos lachon acharon » attrape la dernière expression « obligera bananale » et Chachamim discute sur lui « veam re » et ils lui ont dit « helech achar pachot chébilichonot » « va » selon le plus l'expression qui inclut le minimum pourquoi ? parce qu'on en a dit dans les litiges d'argent et donc dans les litiges d'argent on va d'après celui qui est mursak « ben rishon » « ben acharon » que ce soit le premier la première expression ou la dernière « desvirelles » parce que « habim » ont un doute « idfos lachon rishon » est-ce qu'il faut saisir la première expression ou lachon acharon ou la dernière expression « ben noter l'alokar kepachot chebechiurin » et donc l'acheteur celui qui acquiert le champ devra donc saisir le minimum inclus dans l'expression « ben lachat qui chachamim » et retenez là lachat est comme chachamim donc pas comme la mishna elle va comme chachamim qui nous disent on ne sait pas donc dans le doute on va d'après le mursak la deuxième partie de la mishna maintenant c'est qu'il lui vend selon ses repères et ses limites il le dit comme ça je te rend la taille d'un betkor de terre une terre d'un betkor qui se trouve à l'intérieur délimité par ses repères frontières comme ça il faut lire la mishna la comprendre s'il a déduit s'il a donné moins que le betkor jusqu'à un un sixième il y a plus forte raison s'il y avait moins qu'une erreur de marge de moins qu'un donc plus faible alors dans ce cas l'avanceur a maintenu par contre s'il lui a donné plus qu'un sixième où les matas et même moins donc beaucoup plus il lui a donné il a fait une erreur de un quart un cinquième où les matas et même plus moins jusqu'à un sixième par contre pas la mesure du sixième exact parce que dans ce cas-là la mesure du sixième exact la vente est maintenue mais là lorsque la vente était plus conséquente il y en a qui la vente sera annulée et c'est tout pour aujourd'hui je souhaite une journée pleine deuxiets l'achat comme tout cela